Waouh, magnifique manifestation contre la retraite dans toute la France. Est-ce que je suis convaincu que ça sert à quelque chose ? Honnêtement, non. Pas quand je vois ce genre de vidéos. Le mouvement de jeudi, il y avait du monde dans la rue, mais on ne l'a jamais nié. On n'a jamais nié, on n'est pas surpris non plus, parce qu'il y a une mobilisation de l'ensemble des syndicats. Mais si vous voulez, moi je ne vois pas un million de personnes dans la rue, je vois un million de personnes qu'il nous faut convaincre. C'est-à-dire que nous ne voulons pas renoncer, nous voulons convaincre et dialoguer. Non mais vraiment Olivier, tu veux convaincre un million de Français par le dialogue, alors que tu as un cheveu sur la langue ? Reste concentré s'il te plaît. La légende raconte que tu te brosses les dents avec du Eden Shoulders. Non mais désolé de tirer à balle réelle Olivier, mais si pour toi, les seules personnes qu'il faut convaincre, c'est les gens qui sont sortis dans la rue, vraiment t'es HS comme ton articulation quand tu dois prononcer le mot saucisson sec. Non mais moi par exemple, je ne suis pas allé dans la rue, mais je suis archi contre. Quand je vois le cirque que c'est, le gouvernement, excuse-moi de ne pas vouloir faire une marche nordique avec des pancartes, tu veux dire en plus je n'ai pas mes bâtons. Surtout quand je tombe sur cette vidéo de toi qui rigole de toi quand tu faisais la grève. La grève, c'est qu'on en arrive à la dernière, excusez-moi, c'est qu'on en arrive à la dernière solution possible puisque toutes les tentatives pour essayer de négocier directement avec le ministère se sont révélées totalement inefficaces. Alors peut-être que t'es sincère dans ta démarche Liv, permets-moi d'en douter. Mais parlez-vous les gars ! Tu tournes la tête ni une ni deux ! Tu vas sur BFM TV, tu vois un président de parti qui arrive, ben bang, prêt à en découdre avec la société. Cette réforme, je vous le dis de manière très calme, mais très déterminée, cette réforme sera adoptée. Quel que soit le blocage dans la rue, exprimé malgré les écoles fermées, cette réforme entrera en vigueur. Waouh ! Lève le pied, Aurore Berger. Un vrai chien de garde prêt à mordre le premier gilet jaune qui manifeste devant elle. Excuse-moi, mais on est en France, pays des droits de l'homme, où on est dans une démocratie dictatoriale. À l'Assemblée nationale, certains l'appelleraient Aurore Berger allemand. Cette réforme, je vous le dis de manière très calme, mais déterminée, cette réforme sera adoptée. Je suis désolé d'en rire comme ça, mais elle, dans sa tête, elle prépare le quatrième Reich. La cible du génocide, c'est les vieux de 60 printemps. Waouh ! Je coupe tout de suite, oui. J'en vois derrière l'ordinateur qu'ils se disent « Non mais ça va pas, man ! » « Non mais Richard, tu peux pas rire de ça, ok ? » « T'as craqué ou quoi ? On peut pas rire de tout ! » « Ah, ça va, on peut en rire deux minutes ! » Quand tu vois tous ces politiciens qui jonglent avec les couilles de tous les Français depuis des années, une petite galéjade, une petite rigolade, un petit point de douille ! Moi, ce que je vous propose, les amis, c'est d'écouter pour moi la seule personne qui a dit quelque chose de sensé ces cinq dernières années. « Dans les cinq ans à venir, moi, je ne propose pas de décaler l'âge de départ à la retraite. Ça n'est pas juste, et les sacrifiés, ce sont ceux qui ont aujourd'hui autour de 60 ans. » Oh, la surprise ! Oh, le but dans les arrêts de jeu ! Putain, Emmanuel Macron ! Vraiment, je suis tombé sur cette vidéo et j'étais choqué. J'ai oublié, c'est le principe, la politique. Ils étirent, ils étirent, au bout d'un moment, tu oublies les conneries qu'ils racontent. « Non mais Macron, c'est la plus grande girouette de France. » Je veux dire, à chaque fois qu'il y a un milliardaire qui pète, il t'indique le Nord. C'est par là, hein ! Ah, Bernard ! C'est par là, hein ! Comment Bolloré ? Bolloré, il pète toujours vers l'Est ! Tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Je veux dire, quand aujourd'hui, on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a eu une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça, la réalité de notre pays. Et alors, on va dire, « Non, non, il faut maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent, les emplois, c'est plus bon pour vous. » C'est ça, la réalité. Allez, vive la France et vive l'arrêt du cul des milliardaires. J'ai une question à vous poser. Avec sens. Est-ce que vous avez quand même le temps de faire des choses en amoureux avec Emmanuel ? Rires.